L'incivissement fiscal constitue un des obstacles au développement économique du Burkina Faso. Le ministère en charge de la promotion civique en est conscient et organise à propos du lasso des sessions de sensibilisation des acteurs économiques. Cette semaine, il s'agissait d'évaluer l'impact de cette session de formation. Christine Koulibaly nous en dit un peu plus. L'incivisme que connaît le Burkina Faso n'épargne aucun domaine et celui économique reste fortement mené avec l'incivisme fiscal qui se manifeste entre autres par le non-payement des impôts, les fausses déclarations et la corruption. Des actions s'imposent pour indiquer le phénomène. Essentiellement par des activités de sensibilisation et de formation comme nous les avons initiées en août 2014. Nous avons eu deux ateliers pilotes à Ouagadougou et à Bobo-du-Lasso. Et ces deux ateliers pilotes avaient pour objectif de renforcer la promotion du civisme mater-fiscal auprès des acteurs économiques. Et aujourd'hui, il s'agit d'évaluer la portée des deux ateliers pilotes. Nous voulons échanger avec ceux qui avaient déjà suivi cette formation en août-là. Comment est-ce que sur le terrain, ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris il y a maintenant quatre mois. Sur le terrain, la formation semble porter des fruits. Au niveau de la mentalité de savoir, en payant mes impôts, ce que ça peut valoir pour le pays. Ça permet d'investir, ça permet de fonctionner, ça permet aussi aux dirigeants de travailler. Moi, je suggère que vraiment ce genre d'atelier puisse se poursuivre. Souvent, ce sont leurs argents qui ne nous encouragent pas. Parce qu'il y a des argents, ils peuvent venir vous voir. Bon, vous, on vous propose un montant. Mais en même temps, c'est le même qui dit, bon, vous payez tel montant, mais on ne va pas vous donner un reçu. Ou vous payez tel montant, nous, on vous fait un reçu de tel montant. Si vous n'êtes pas d'accord, donc il y a tel montant à payer. Donc, on a dit tout ça là, ce n'est pas normal. Parce qu'une fois que ça approfite de nous tous, c'est pour arranger notre pays. Et c'est l'une des ambitions des autorités qui entend s'enrichir de l'impact des deux ateliers pilotes afin d'étendre la formation à l'ensemble des acteurs économiques du Burkina Faso.